Préparer une pâte briochée feuilletée. C'est ce qu'on appelle communément la pâte à croissants ou la pâte à petits pains au chocolat. C'est la base d'énormément de viennoiseries. Alors, en fait, on a mixé deux techniques. La première, une pâte levée, type les pâtes à pain, type les pâtes à brioche, type les savarin, c'est-à-dire de la levure qui nous permet d'augmenter le volume. Et puis ensuite, on lui a incorporé du beurre en feuilletant avec des tours au fur et à mesure, comme pour une pâte feuilletée. Donc, c'est ce mix entre les deux qui donne cette texture et ce goût vraiment unique à nos croissants français. Soyons un peu chauvins de temps en temps. Alors, pour la réaliser, déjà, il va y avoir des temps de repos. Très important de les respecter puisqu'il faut laisser autant à la levure et au beurre d'agir, de refroidir, de réchauffer petit à petit pour obtenir une vraie belle pâte. D'abord, on va commencer par ce que l'on appelle la détrempe. La farine dans un grand bol. Dedans, j'ajoute le sucre, une belle pincée de sel, le beurre à température ambiante, la levure que je vais diluer dans le lait. Pour cela, il me faut un lait tiède. Alors, attention, tiède, c'est 30 à 40 degrés à peu près. Au-delà de 50, vous allez brûler la levure et elle n'aura plus aucun effet. Je la dilue et la dissous correctement. Je verse le lait et la levure sur la farine et sur les différents éléments. Je vais pétrir à vitesse moyenne à l'aide d'un crochet au robot, on pourrait aussi le faire à la main mais c'est beaucoup plus fastidieux, à vitesse moyenne pendant 3 à 5 minutes. La pâte est prête quand elle se décolle facilement des bords et qu'elle remonte le long du crochet en une boule. Vous avez alors un pâton agréable à travailler qui s'amalgame et qui ne colle plus aux doigts. Je vais prendre cette boule, je viens, vous voyez, la replier sur elle-même de manière à lui donner une face relativement plane. Ça, je le repose au fond de mon récipient, je vais couvrir d'un torchon légèrement humide et on le garde au moins une nuit au réfrigérateur. Ça y est, ma pâte a bien reposé. On voit qu'elle a développé, elle a pris 30 à 50 % de volume à peu près. On vient décoller cette pâte et la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va la recasser légèrement. C'est-à-dire qu'on va réappuyer un tout petit peu dessus pour venir chasser l'air qui était incorporé tout simplement par la levure. On va prendre ce beurre, je le replie dans le papier et là je vais venir le taper légèrement de manière à lui rendre un peu de plasticité sans trop le réchauffer. Voilà. Une fois que j'ai mon beurre, je vais lui redonner une forme rectangulaire, nette, à peu près sur la même épaisseur. Je reprends ensuite mon pâton. Je vais étaler en partant du milieu et en tirant sur chaque côté. Vous voyez, vers le haut. Je laisse vraiment un peu d'épaisseur sur le milieu pour démarrer. J'ai un peu plus d'épaisseur au milieu et vous allez vite comprendre pourquoi. À l'aide d'un pinceau, je chasse l'excédent de farine qui peut y avoir sur ma pâte. Je viens positionner mon beurre comme ceci. Je vais refermer avec les plus petits côtés à droite, puis à gauche. Et puis, vous voyez, comme je superpose ici les pâtes, je vais avoir un peu plus d'épaisseur. Ce que j'ai compensé, on les a un peu plus d'épaisseur dessous. Je viens ensuite refermer ici sur le milieu. Je replie ensuite en terminant, pareil, en essayant d'avoir à peu près la même épaisseur pour être le plus régulier possible. Ça y est, j'ai positionné le beurre dans la pâte. Maintenant, il s'agit de l'incorporer. C'est simple, on va l'étaler toujours dans le même sens, vers de haut en bas. Donc, en général, on est sur le sens des plis de la pâte et on y va. J'arrête quand j'ai trois fois la longueur par rapport à la largeur. J'enlève l'excédent de farine à chaque fois sur l'intérieur de la pâte. Je viens plier, toujours pareil, en essayant, vous voyez, de tirer les angles au maximum pour avoir la pâte la plus droite possible. Je tourne maintenant ma pâte d'un quart de tour, de manière à avoir les plis sur les côtés et je renouvelle l'opération. Tour 2, même principe. J'enlève l'excédent de farine, je replie au premier tiers. Je le filme de film alimentaire. Je le laisse entre une demi-heure et deux heures au réfrigérateur. C'est-à-dire que vous avez un peu le temps si vous souhaitez le faire sur un peu plus longtemps. Pas moins parce qu'il faut que la pâte se détende un tout petit peu. Pas plus parce que le beurre va reprendre un peu trop de texture à l'intérieur de votre pâte et va commencer à la déchirer quand vous allez essayer de les rattraper. Cette opération-là, je vais la renouveler deux fois. C'est-à-dire que je vais faire les tours 3 et 4, retendre le pot une demi-heure à deux heures, puis je vais faire les tours 5, le 6e, ce sera le tour qui va me servir à étaler ma pâte, sur lequel après je vais pouvoir couper pour l'utiliser, pour faire mes croissants, mes pâtes au chocolat, mes daniches et toutes les autres viennoiseries de votre choix.